... Je suis présentement à l'une des plus anciennes maisons de thé du Québec, Un amour d'été, en compagnie de Stéphane Lemay. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Alors ici, c'est comme le paradis d'été. Il y a tellement une sélection impressionnante. D'où viennent tous ces thés, ces accessoires ici? En fait, ici, on a 263 variétés de thé en feuille. C'est uniquement du thé en feuille. Et ça vient d'un peu partout en Asie où pousse le thé. La Chine, l'Inde, le Japon, le Sri Lanka, même l'Afrique. Donc vraiment une gamme de thé naturel, mais aussi des thés aromatisés. Toutes sortes de choses vraiment qu'on retrouve dans les meilleures boutiques de thé au monde. Et c'est quoi vos différents types de thé que vous avez ici? En fait, on a toutes les familles de thé ici. Donc on a du thé blanc, on a du thé vert qui est très populaire et très en demande pour les bénéfices pour la santé. On a du thé noir qui sont des classiques anglais, si on veut, mais aussi des thés pour tous les jours. On a des Oulang, qui est une famille de thé, mais qui est peu connue. On a du thé jaune même. Thé jaune? Et c'est quoi exactement? Moi, je ne m'y connais pas assez. Un thé jaune, c'est un thé plutôt rare. Sur les 263 certes, on n'en a qu'une seule. On a des thés avec toutes sortes d'arômes, des fruits, des fleurs, des agrumes, des choses comme ça. Vous avez une énorme variété. Et pas seulement l'été, vous avez beaucoup d'accessoires. C'est quoi les types d'accessoires que vous avez en magasin? En fait, pour faire du thé en feuille, ce n'est vraiment pas compliqué. Les gens souvent ont l'impression que c'est une science, ça doit être difficile. Ça ne l'est pas. Ça prend un gadget vraiment très simple, un petit infuseur, par exemple comme une boule à thé. Mais aussi, on peut évidemment se procurer une théière. Alors ici, on a des théières de toutes les sortes. Tant la petite théière chinoise en terre cuite que la terrière de fonte qui vient du Japon. On a des théières en porcelaine, en céramique. Donc vraiment des choses pour tous les budgets. Pour tous les goûts, vraiment? Oui, effectivement. Puis que les gens soient des amateurs ou des experts, on a ce qu'il faut pour eux. Oui. Et si quelqu'un veut commencer à se lancer, essayer des thés, par où qu'on commence pour choisir un thé? Parce que des fois, on est perdu parmi la sélection. Comment vous nous suggérez de partir ça? Bien, en fait, il faut poser des questions. Il ne faut pas être timide. Souvent, c'est intimidant d'entrer dans une boutique où on voit qu'il y a des genres partout. Il y a trop de choix. On se dit, on ne sait pas trop comment c'est. Exactement. Ici, les gens qui travaillent à la maison de thé ont plusieurs années d'expérience dans le domaine. Alors, vu qu'il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles, on pose quelques questions aux clients sur leurs préférences. Est-ce que vous aimeriez un thé vert, un thé noir? Pourquoi? Est-ce que vous cherchez un produit avec caféine ou sans caféine? Et là, avec un dialogue qui s'établit avec le client, on finit par cerner les choses qui sont susceptibles de lui plaire. Et là, on peut ouvrir la jarre, sentir. On peut même goûter le thé si on n'est pas certain aussi. Parce que dans les thés en feuilles, il y en a pour tous les budgets également. Tu sais, c'est comme le vin. Donc, tu as des thés en feuilles courants qui coûtent 20 sous la tasse à faire chez soi. Mais tu as des plus grands crus de thé aussi. Alors, dans ce temps-là, c'est en ayant un bon dialogue avec le conseiller en boutique qu'on finit par déterminer ce qu'on veut essayer. Puis évidemment, c'est à plus qu'on en essaie au fil des années. Bien, mieux on connaît ça, puis plus qu'on apprécie ça. Et c'est quoi les plus populaires, les thés les plus vendus? Bien, présentement, le thé vert a la cote parce que, bon, on en parle dans les médias. Il y a des recherches qui sont faites. On parle des bénéfices pour la santé. Donc, le thé vert, présentement, est le plus populaire, mais surtout les thés verts du Japon. Mais il reste quand même qu'il y a des thés noirs vraiment classiques qui se sont indélogeables. Le Earl Grey, par exemple. Dans le cas du thé vert, bien, il y a le Sencha japonais. Mais il y en a plein, plein d'autres. Il y a des gens qui vont dans les restaurants de sushi. Ils vont goûter un thé là qui va leur être servi. Bien, ils viennent ici. C'est un thé avec des grains de riz grillés dedans. Il y a toutes sortes de choses, vraiment, oui. C'est le fun ici parce que vous avez vraiment une belle variété. Pas juste commerciale comme on connaît Kousmiti. Puis c'est bien que vous avez même une petite section Kousmiti, mais vous avez un peu de tout. Alors, en parlant de thé, ça me donne le goût d'aller en essayer un. Ah bien, je suis bien content d'entendre ça. Écoute, si tu restes quelques minutes, ça va me faire plaisir de te faire une tasse de thé. Fais-moi découvrir quelque chose. Ah bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup. De rien, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.